Bonjour Gots ! Salut ! Alors Gots, tu es le père fondateur de la grande famille des Pitoma. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce concept de BD 100% made in Fénois ? Alors, ben Pitoma, oui, local, polynésien. Alors, le langage le plus commun ici, c'est l'humour. Donc, voilà, j'ai décidé de traiter la vie polynésienne avec humour. C'est des petites histoires que les gens vont vivre entre eux. C'est des histoires des vallées, c'est des histoires dans les îles, c'est des histoires de gens simples. Et c'est tous leurs petits travers que je capte tout seul ou avec des scénaristes pour les mettre en illustration. Alors, avec ton 11e album Radio Cocotier, tu as choisi d'aborder un thème, somme toute, très commun et qui nous fait bien rire. Est-ce que tu peux nous dire, justement, quel est le gars qui, toi, t'as fait le plus maré dans cet album ? J'ai un petit faible pour une histoire avec Papi Toti. Donc, Papi Toti, c'est un grand-père qui commence à avoir un certain âge. Il est là, il balade sur la plage, Papi Toti. Alors, il croise une jeune fille. « Yorana, Papi Toti, bonjour, ma belle ! » Elle est toute émule, un petit coup de rouge sur les lèvres. Donc, il continue. « Hé, Papi Toti, comment va ma fleur d'hibiscus ? » « Oh, papi, Yorana, t'es Aïto ? » « Bonjour, jeune guerrier ! » Il continue. « Bonjour, ma perle ! » « Comment vas-tu, beau ténébreux ? » Et à la fin, il voit Mélio. « Hé, Mélio, papi, tu es toujours si charmant avec tout le monde. Comment tu fais ? » « Ah, mais c'est que je ne me souviens jamais de leurs prénoms. » Et voilà, je m'y retrouve aussi moi-même parce qu'avec l'âge, je commence à avoir du mal à me souvenir des prénoms et j'ai tendance de plus en plus à appeler des gens avec de jolis termes comme ça. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. D'autant plus que je travaille avec un scénariste, donc ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Et ça a tendance à me faire encore plus rigoler quand ça ne sort pas de ma tête. Un petit scoop peut-être pour tous les fans qui te suivent, qui suivent Pitoma et qui ne se lassent pas de leurs aventures. Un petit scoop peut-être dans 11 albums. Donc ça fait 12 ans que je travaille là-dessus. J'ai envie de faire des choses un peu différentes. Donc j'adore Pitoma, j'ai envie de continuer à les faire évoluer, mais j'aimerais passer à la couleur, j'aimerais faire de la couleur. Parce que beaucoup, beaucoup de gens depuis toujours me demandent, « Ah oui, c'est en noir et blanc, c'est dommage, pourquoi ça ne serait pas en couleur ? » Donc là, ce sera peut-être l'occasion. Et j'aimerais aussi faire des histoires complètes. Peut-être un album, peut-être deux ou trois tomes. En tout cas, c'est vers ça que j'ai envie d'avancer aujourd'hui. Et puis, pour tous les fans, il y a aussi, en plus des albums, plein de produits dérivés. Merci beaucoup, Gotts. Merci à vous. Et bon vent, à Pitoba. À bientôt. Sous-titrage ST' 501